Et ce petit groupe finalement a eu l'occasion de se consolider parce que la guerre d'Espagne a été suivie naturellement d'un tas d'événements du côté de l'Allemagne. Il y a eu l'occupation de l'Autriche et là on a vraiment réagi dans des manifestations. Il y a eu la Tchécoslovaquie avec Munich. On avait tout un tas d'occasions de participer à des manifestations. Il se passait des choses et on s'est toujours retrouvé à 7, on était 7, à agir dans le sens des libertés contre le fascisme. Alors c'est vrai que moi, on arrivait à 38, dans l'intervalle j'avais grandi, pas seulement en âge mais dans ma tête. Par exemple, j'avais travaillé à un moment chez un percepteur pour gagner un peu d'argent pendant les vacances. Et là, dans sa bibliothèque, il y avait un seul livre qui était le Capital et que je m'étais mise à lire parce que j'aurais lu n'importe quoi. Mais là, je dois avouer que j'étais un peu perdue. Mais lui m'expliquait. Alors je découvrais un monde. Je découvrais qu'il existait des gens qui étaient comme moi révoltés par la justice parce que personne ne me l'avait dit. Je pouvais bien me considérer unique. Sauf mon petit groupe de 7 copains, on pouvait bien dire que tout le reste du monde était différent. Mais non, ce n'était pas vrai. Il y avait des gens qui écrivaient des livres, qui s'intéressaient aux choses, qui me faisaient prendre conscience. Puis dans l'intervalle, j'avais écouté Vaillant Couturier dans une conférence aux marins pêcheurs à Ouistrea. Mais ça m'avait fait prendre conscience vraiment que des gens comme moi voulaient un changement, que c'était possible de changer la société. Et que bientôt, quand je serais devenue adulte, j'allais pouvoir y participer, que c'était une question de patience. Mais que déjà même là, en allant manifester dans la rue contre l'occupation de la Tchoukoslovaquie, c'était utile et bien. Alors toute ma révolte a été canalisée. Alors quand l'occupation est arrivée, tout normalement, je me suis trouvée résistante avec tout le petit groupe. Et nous étions restées unies à un groupe de jeunes de la cité. Et nous nous retrouvions souvent dans un petit bois, là, dans la cité, pour discuter des événements. On n'était pas vraiment le parti communiste ni les jeunesses communistes. On était sept jeunes sollicités par les mêmes problèmes, qui nous posions les mêmes questions et qui trouvaient souvent les mêmes réponses. Alors finalement, quand l'occupation est arrivée, on a eu envie de lutter contre cette occupation. On n'a pas accepté. Et on habitait tout près de la mer. Et dans l'été 40, on n'avait rien à faire. L'école était fermée, l'usine au chômage. Alors on se retrouvait sur la plage. Et c'est là qu'a débuté la bataille d'Angleterre. Et on était, nous, là, les sept, ou quatre ou cinq, selon le cas, en train de trépigner de joie quand on voyait revenir les avions mal en point. On rencontrait des jeunes Allemands sur la plage qui ne s'offensaient pas de notre joie. D'ailleurs, ils ne savaient pas forcément si on était content de les voir revenir ou si on était content qu'ils soient mal en point. Et là, on peut dire que c'est là que s'est constitué notre noyau. Parce que face à la mer, là, après, naturellement, l'appel du 18 juin qui était quand même arrivé à nos oreilles, on se disait qu'on pourrait partir, rejoindre ceux qui se battent là-bas. Mais il y en avait deux qui étaient communistes et qui nous ont dit non, on va se battre là. Et effectivement, à l'automne suivant, ça a commencé. On a reçu des tracts à distribuer aux ouvriers de l'usine parce que l'usine avait recommencé à fonctionner. Et il était évident que l'usine allait travailler pour l'armée allemande, ou sur place, ou déplacée, mais qu'elle était destinée à ça. Alors, on a distribué des tracts aux ouvriers pour leur demander de ne pas travailler pour la guerre. On a distribué des tracts aux paysans pour leur dire de ne pas vendre leurs produits comme ça aux Allemands. Parce que les Allemands se sont jetés sur tout ce que recelait la Normandie comme richesse, en particulier richesse agricole. Et l'hiver 40 a été très dur parce qu'on ne trouvait plus rien. Alors, on a essayé de les convaincre de ne pas le faire. Et ça a commencé comme ça, tout doucement, par des distributions de tracts. Puis, peu à peu, ça s'est à peine structuré, mais ça s'est élargi à d'autres petites actions ponctuelles. Par exemple, coller des petits papillons et des affiches, ou changer les directions sur les rues, mettre du sable dans les moteurs des camions qui étaient là, dans la cité. Et, il faut dire une chose curieuse, on n'avait même pas peur. Parce qu'on était tellement convaincus que ça n'allait pas durer longtemps, tellement sûr d'être suivi par la population, qu'on se disait, on fait des appels pour venir à la résistance, mais si on veut qu'ils viennent, il faut qu'ils nous connaissent. Il faut qu'ils sachent, les gens, qui distribuent les tracts, au moins qu'ils sachent toucher quelqu'un. Alors, c'est à peine, si on se cachait, on donnait ça de la main à la main à nos copains. Enfin, c'était vraiment une sorte de jeu. C'était pas très sérieux, vraiment. Et ça a duré comme ça quelques mois. Et puis, on a pris quand même un petit peu plus conscience des dangers qu'on encourait. On est devenu un petit peu plus prudent. Et malheureusement, en septembre 1941, au cours d'une distribution de tracts, nous avons eu notre première arrestation. Un garçon de 21 ans, qui s'appelait Michel Faret, qui a été arrêté à la sortie de l'usine, où se trouvaient, alors vraiment, tout à fait, je ne sais pas de quelle façon, deux gendarmes de la commune, qui n'étaient jamais à cet endroit d'habitude. Mais sur les sept, il y avait un garçon qui était fiancé à la fille d'un de ses gendarmes. Alors, c'est là, depuis toujours, notre gros problème. Est-ce qu'il a dénoncé le rendez-vous ? Est-ce qu'il a été imprudent ? Le fait est que, ce soir-là, il n'a pas voulu participer à la distribution de tracts. Et donc, pour nous, c'est un problème assez terrible. Et donc, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème.